pour la revue d'un autre set pour les 25 ans de lego star wars qui est plutôt intéressant en plus parce que c'est une espèce de battle pack du coup avec l'empire et les rebelles donc l'impérial dropship et le rebelle scootspeeder 40755 avec du coup 383 pièces 6 mini figurines donc on a trois rebelles fleet troopers donc plutôt pas mal contre trois stormtroopers donc c'est vrai que ceux qui veulent se faire une armée vous avez trois et trois de chaque côté plus un vaisseau de chaque côté gentil et méchant donc c'est plutôt sympa donc il est sorti en octobre 2024 en même temps que enfin quelques jours près que la sortie de la barge de jaba et sur le shop lego du coup prix de 40 euros donc ça reste plutôt pas mal parce que vu que les battle pack maintenant ils sont à peu près à 20 euros donc ça ferait deux battle pack réunis en fait en un seul set et en plus de ça on a une autre figurine exclusive pour les 25 ans avec du coup l'astromec droide cutie kitty je crois c'est un truc comme ça qu'ils appellent ça et il me semble que c'est un droide en fait qui appartient à soka je crois dans la série clone wars mais je suis pas sûr mais de ce que j'ai compris c'est ça donc plutôt drôle parce qu'il est 100% rose alors que d'après des vraies photos en fait des épisodes il n'y a qu'une partie qui rose et le reste est blanc mais là les gaules ont fait complètement rose rose bonbon un peu et après donc là on a l'arrière de la boîte donc là c'est bizarre parce qu'il n'y avait pas de push c'était les petits stickers scellés qu'il fallait couper pour pouvoir après accéder donc aussi sachez enfin trois petits sachets de chaque côté un pour faire le dropship un pour faire le speeder du coup des rebelles ça c'est le petit impérial dropship voilà donc c'est marrant parce qu'il avait déjà sorti juste la boîte toute seule par rapport à ce set là en 2019 ou 2020 je sais plus quand c'était pour l'anniversaire en fait des 20 ans de lego star wars et là ils le ressortent mais en duo bon il ya pas mal de stickers aussi pour ce set donc surtout les logos en fait de l'empire ça c'est que des stickers donc après ils ont changé un petit peu le style il ya un gros bec en fait d'oiseaux si on veut à l'avant du vaisseau avec de quoi piloter le petit vaisseau des petits lance-tête de chaque côté après à l'arrière il est petit ailerons plutôt sympa avec le petit réacteur et la place pour en fait venir à soir de chaque côté je vais vous faire un petit exemple ici et du coup à côté un autre stormtrooper voilà donc plutôt pas mal vous pouvez transporter enfin transporté pardon vos trois stormtroopers pour la bataille avec ce petit speeder ça c'est nouveau un peu vaisseau speeder rebelles un peu ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas refait donc c'était vraiment cool qu'ils le ressortent mais cette fois ci en fait accompagné du dropship impérial ont pareil quelques petits stickers donc de chaque côté et le logo de la rébellion enfin des rebelles devant j'aime bien le contraste de couleurs avec le rouge un peu plus foncé qui ressort il ya deux places enfin en bas dans le speeder pour mettre deux rebelles et un sur le petit canon avec la petite tourelle à 360 degrés avec un canon central ici deux petits lance-tête de chaque côté le même style de petit réacteur à l'arrière qui est plutôt cool et après si vous voulez pouvez enlever ça aussi et soit va mettre quelqu'un ainsi ou du matériel en dessous en fait et après vous remenez crocher ça ici ils ont même pensé à faire les petites marches en fait pour aller au dessus au canon donc ça c'est plutôt cool et après ben voilà ça vous fait le petit duo des deux petits vaisseaux en gros qui vont faire le nom du set et donc là on a les trois stormtroopers ils sont tous identiques hormis le fait en fait des têtes en dessous donc c'est pas des clones voilà donc là vous avez une fille voilà après on a je crois une autre balle il ya le monsieur qui est comme ça et après on a une autre fille aussi dessous donc plutôt marrant au niveau des choix des têtes pour enfin sous les stormtroopers et après moi je les trouve toujours aussi stylé après le seul défaut qu'ils ont c'est qu'ils ont toujours pas la rotation de la tête à cause du casque qui descend trop bas donc on peut pas le faire tourner mais après niveau détail est vraiment très accurate au film donc en vrai moi je les aime bien et ensuite on a les trois rebelles et là ce que je viens de remarquer en fait ils ont utilisé la tête du captain anti yes juste ici du set boardings authentique 4 avec l'attaque de dark vador là pour ce set là en fait je croyais c'était deux fois la même tête et dès que j'ai tourné j'ai vu la tête là donc ça c'est la tête un peu à purée et même qui se fait étrangler par vador alors que là c'est la version énervée non sans voir rien hop donc ouais bizarre en fait qu'ils aient pas laissé exclusif sa captain anti yes et après on a aussi cette tête là qui est plutôt cool exprès pour les petits guns du coup bah j'ai oublié de vous dire mais enfin les stormtroopers ils sont noirs et là ils ont fait argenté donc plutôt sympa après là entre le set boarding ce set là le set de yavin 4 on commence à avoir une jolie petite armée sans même en fait acheter une battle pack on arrive à pas mal de petits rebelles donc ça c'est sympa et donc voilà la figurine exclusive du set pour les 25 ans donc cutie kitty voilà donc plutôt marrant après je comprends pas trop leur choix de figurines c'est vraiment bizarre c'est pour moi c'est pas vraiment une figurine mais bon voilà ils sont sortis l'astron mec droid exclusif avec ce set là mais bon il y avait tellement d'autres personnages à faire je pense ou même le fait qu'ils ont enfin tel ou tel set n'est pas forcément logique avec leurs personnages mais bon après ça reste bizarre je pensais pas qu'ils allaient nous mettre un astro mec droid en mode exclusif ou alors il aurait peut-être traité mieux avec le set des mini r2d2 et mettre dans celui ci la young leia mais bon après voilà et après m'a toujours la petite paquette la petite pièce ensuite pour venir crochet et tous les autres de la série donc voilà plutôt sympa ce battle pack et c'est vrai que ce qui voudrait se faire une armée en fait entre l'empire et les rebelles là il ya de quoi faire après peut-être que plus tard on trouvera moins cher mais pour l'instant il est uniquement sur le shop lego donc au prix de 40 euros donc voilà je sais pas ce que vous en pensez donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire à lâcher un petit like vous abonner à faire un tour dans la description pour twitter instagram et tiktok et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez c'est salut c'est parti